... Joseph K. 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 engagé, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Peut-être se sont-ils trompés. Peut-être voulait-il arrêter un artisan peintre tout aussi innocent que moi. Deux gardiens grossiers me sont tombés dessus. Ils voulaient que je leur graisse la patte. Ils m'ont volé des vêtements. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'enfant. Et ce n'est pas fini. Ils m'ont traîné jusqu'à l'inspecteur qui s'était installé sans vergogne dans une chambre voisine de la mienne, celle d'une jeune femme que j'estime beaucoup. Mais c'est la chambre de mademoiselle Bursner. Vous n'avez pas le droit... Vous n'êtes pas surpris. Vous pouvez bien imaginer le désordre qui régnait dans cette chambre après la visite de ces messieurs. Très calmement, j'ai demandé pourquoi j'ai été arrêté. Je le puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et ce n'est pas terminé. Il y avait trois employés. subalternes de ma banque dans la chambre de mademoiselle Bursner où ils ont dérangé ces photos personnelles. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai étenu ces trois messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Rabensteiner, Kulir, Kaminer. Et maintenant, je sais pourquoi l'inspecteur les a fait venir. Et c'est pareil pour ma logeuse, madame Groubar. Leur rôle est de propager la nouvelle de mon arrestation, de porter préjudice à ma réputation et compromettre ainsi ma position à la banque. Monsieur le juge d'instruction semble avoir des amis dans la salle. Il a des complices parmi vous ? Cela m'est égal. Monsieur le juge d'instruction, je vous autorise à donner vos ordres à voix haute. Allez-y, faites-le, sifflez, applaudissez. Ce procès est dérisoire. Il ne me concerne pas vraiment. Donc je vais m'en aller bientôt. Tout ça n'a pas grande importance. Il ne faut pas en faire une tragédie. Mais avant de partir, j'ai encore quelque chose à vous dire. Malheureusement, le cas de cas n'est pas un cas unique. Je ne parle pas pour moi, mais pour les autres gens à qui les mêmes choses arrivent. Car derrière mon arrestation se cache une vaste organisation, organisation qui non seulement emploie des gardiens crapuleux et des juges d'instruction minables, mais aussi une armée de fonctionnaires, policiers, et peut-être aussi, je n'ai pas peur du mot, des bourreaux. Quel est le sens, messieurs, de cette vaste organisation ? Arrêter des gens innocents et leur faire subir un procès absurde, comme à moi. Face à l'absurdité de tout cela, est-il vraiment possible d'éviter la corruption des fonctionnaires ? Impossible. Même le juge de plus haut rang n'y échapperait pas. Donc, les inspecteurs pénètrent des logements par effraction, les innocents sont humiliés devant des assemblées au lieu d'être interrogés, les gardiens volent les vêtements dans le dos des accusés. Mes gardiens à moi m'ont parlé des dépôts où les affaires des accusés sont stockées. J'aimerais bien un jour jeter un oeil dans ces dépôts et vérifier si les affaires saisies sont toujours là, en train de pourrir, ou si entre-temps elles n'ont pas été volées par des fonctionnaires pervers. Et vous, messieurs aux barbes blanches, c'est vous qui décidez de mon sort ? Avez-vous quelque influence ? C'est vous les fonctionnaires ? Quel clic pourri ! Vous êtes là pour écouter et pour espionner. Et vous ne dites rien. Même l'humiliation du juge d'instruction tout à l'heure ne vous a pas sorti de votre coma ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est la blanchisseuse. A l'autre bout de la salle, un homme la serre tout contre lui. L'homme crie et semble saisi d'un rictus. Pour le moment, on dirait qu'il est paralysé. Il regarde au plafond. Bizarre. Voilà enfin quelque chose qui vous intéresse. Messieurs, je prends congé. Attendez ! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Votre crapule ! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau ! Est-ce que K se trompe ? Est-ce qu'il juge mal ces gens ? Surestime-t-il les faits de son discours ? Le public l'a-t-il vraiment écouté ? Est-ce qu'ils ont pris au sérieux son défi de passer outre les interrogatoires ? Il a dit ça sur un coup de colère. Et si on ne convoque plus, qu'arrivera-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Joseph K ? Vous devrez vous présenter au bureau du tribunal. Quand ça ? Tout de suite et sans faute. Maintenant ? Cela ne me convient pas. Je vous conseille très fortement de vous présenter et de bien vous garder de toute forme le désobéissance. Déjà, vous avez fait des remarques sur l'inefficacité des interrogatoires. qu'il n'aboutissait à aucun résultat. Vous alliez désormais refuser toute convocation par téléphone ou par écrit, que vous alliez fermer la porte au nez des messagers. Et alors ? Tout cela a déjà beaucoup nuit à votre affaire. Jusque-là, nous nous sommes montrés patients. Cette convocation aujourd'hui est une ultime tentative de vous ramener à la raison. Et si je continue ainsi ? Le tribunal ne peut pas permettre qu'on se moque de lui. Et si je ne viens pas ? Nous saurons vous trouver. Et est-ce qu'on me punira si je ne viens pas de mon plein gré ? Non. Très bien. Donc pourquoi répondre à la convocation d'aujourd'hui ? Ce serait imprudent de ne pas le faire. Ce serait très imprudent de ne pas y aller. On doit apprendre pour reconnaître le fonctionnement du tribunal. Toutefois, K. se dirige vers Cheelza, comme chaque mardi soir. Au téléphone, il n'a pas donné sa réponse définitive au tribunal. Peut-être que le juge l'attend. Peut-être même toute une assemblée. Tout le monde est là pour l'attendre. En particulier la galerie. Mais K. ne vient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine suivante, K. attend fébrilement une nouvelle convocation. Mais rien. Pourtant, le dimanche, il se rend de son plein gré au tribunal pour la deuxième fois. Mais il n'y a pas de séance aujourd'hui. Et pourquoi ? Comme tout est sale ici. Et on appelle cela un tribunal ? Donc vous êtes blanchisseuse. Je m'occupe du linge-sat du tribunal. Mon mari est huissier de justice. Nous sommes logés ici. Nous libérons la pièce les jours de séance et puis... Vous êtes mariée, vous ? Pourquoi pas ? Mais dimanche dernier... Avec l'étudiant ? J'ai peut-être dérangé votre discours devant le tribunal. Sur le coup, cela m'a rendu furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée. J'ai bien fait de vous interrompre. Après votre départ, le tribunal a porté des jugements très sévères à votre égard. Cela n'excuse rien. L'étudiant qui m'a embrassée, Berthold, me poursuit depuis longtemps déjà. J'y suis pour rien, moi. Je ne suis pas très séduisante pour les autres, mais lui, il est fou de moi. Il ne me laisse jamais tranquille. Même mon mari doit le supporter s'il veut garder sa place. Un jour, Berthold aura un poste de la plus haute importance au tribunal. Mon plaidoyer, vous l'avez trouvé comment ? J'ai raté le début et la fin. Comment ça ? J'étais par terre avec l'étudiant. Évidemment. Mais j'ai compris que vous voulez apporter des améliorations au tribunal. Améliorer ce tribunal ne fait pas partie de mes préoccupations. mais comme je suis soi-disant arrêté, il a fallu que je me défende. Je peux vous être utile ? Pour mon procès ? Oui. Oui. Oui, vous pouvez m'aider. Ces livres juridiques, par exemple, le code pénal, puis-je y jeter un coup d'œil ? Non, c'est interdit. Ils appartiennent au juge d'instruction. Ce sont sûrement des manuels juridiques. Sûrement. Vous comprenez ? Non seulement ils condamnent un innocent, mais en plus ils veulent le tenir dans l'ignorance de la loi. Sûrement. Si je ne peux pas les regarder, je m'en vais. Attendez. Oui, bien sûr. Allez-y. Le code pénal, tome 1. les tourments de Gret infligés par son mari, Hans. C'était jour de fête au village. Hans ligota les mains de sa femme avec une corde solide pour l'empêcher d'exhiber ses fesses devant tout le village comme à la dernière fête. Hans avait bu cinq chopes de bière avant d'aller faire ses prières à l'église. Gret hurlait en patois « Lâche-moi, ordure fumier ! » Donc, c'est ces gens-là qui vont juger Joseph K. Où allez-vous ? Je vous aiderai. Vous voulez bien ? Vous pouvez le faire sans courir les mêmes risques. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari dépend du tribunal. Je le ferai quand même. Donc, elle s'offre à K. Cette blanchisseuse est pourrie comme tout le monde ici. Elle a fait le tour des employés du tribunal. Elle se jette sur le premier venu. K. pense qu'il ne tombera pas dans le piège. Vous ne pouvez pas m'aider. Vous ne connaissez que des juges de bas étage. Pour mon procès à moi, il faut de vraies relations, de haut rang et fonctionnaires de première classe. Vous avez de beaux yeux. Je l'ai remarqué déjà la première fois quand vous êtes venu ici. On me dit que moi aussi j'ai de beaux yeux. Mais les vôtres sont plus beaux que les miens. Vous me plaisez aussi. Surtout quand vous me regardez tristement comme ça. Mais vous faites partie des gens que je dois combattre. Comme par exemple cet étudiant que vous semblez aimer mieux que votre mari. Suis-je vraiment insignifiante ? Vous ne voulez pas rester encore un instant avec moi ? Je peux vraiment vous aider pour votre procès. L'issue de mon procès m'importe peu. une condamnation me ferait rire si un beau jour le procès se termine. Pour cela j'ai des doutes. Mais il n'est pas question que je paie des pots de vin à des fonctionnaires ici. Vous pouvez le faire savoir au juge d'instruction même s'il n'est qu'un fonctionnaire subalterne. Vous le connaissez ? Bien sûr je le connais. Dimanche dernier après votre interrogatoire il... le juge d'instruction est resté après la séance pour rédiger son rapport aux instances supérieures. Instances supérieures ? Entre temps mon mari est rentré nous avons réinstallé notre chambre et nous sommes allés nous coucher tout en laissant le juge d'instruction à sa rédaction. Pendant la nuit je me réveille en sursaut qui est-ce qui est là tout près ? Le juge d'instruction. Il met la main devant la lampe pour empêcher la lumière de tomber sur le visage de mon mari. J'ai eu très peur. J'ai failli crier mais le juge d'instruction me demandait d'être discrète. Il me chuchote à l'oreille pour éviter de réveiller mon mari. J'ai travaillé tard sur le foutu rapport de Joseph K. mais jamais je n'oublierai l'image que vous m'avez offerte dans votre sommeil madame. Donc vous avez une véritable influence sur lui ? Il me fait la cour regarder ses bas de soie qui m'en a fait cadeau d'instruction touchée ils sont trop fins pour mes jambes touchées ils sont si fins Père Tolle nous observe c'est le stagiaire préféré du juge d'instruction regardez comme il est laid avec ses jambes tordues il faut que j'y aille mais quand il en aura terminé avec moi je reviendrai et vous pourrez m'emmener où vous voulez et faire de moi tout ce que vous voudrez vous voulez K. cherche une vengeance il est mille fois supérieur à tous ces gens du tribunal pourtant il continue à subir leurs humiliations comme à l'instant n'est-il pas encore libre d'anéantir ce tribunal et ses fonctionnaires il peut encore leur cracher son innocence au visage et faire un feu de joie des actes d'accusation mais la blanchisseuse lui offre une autre solution quelle merveilleuse manière de se venger du juge d'instruction et de tout le tribunal que de leur voler cette femme ronde et laiteuse souple et chaude vêtue d'une robe grossière et la garder pour lui tout seul imagine la scène le juge d'instruction fourbu après une nuit de travail sur des rapports mensongers à tâtons dans le noir à la recherche désespérée de la blanchisseuse qui appartient désormais à K partez cette femme est à moi maintenant vous allez vous en personne ne veut de vous ici vous partez on n'aurait pas dû vous laisser libre au moins vous assigner à résidence je l'ai dit au juge d'instruction mais il n'a pas voulu m'écouter imbécile venez madame ah non vous ne l'aurez pas arrêtez déposez cette femme tout de suite je vais vous détrembler il est utile de l'arrêter c'est le juge d'instruction qui l'envoie me chercher je ne peux pas aller avec vous ce monstre ne me lâchera pas je vais vous délivrer non surtout pas le juge d'instruction me veut et tout de suite c'est un ordre je dois obéir où êtes-vous revenez K K doit reconnaître que c'est la première défaite que les gens du tribunal lui ont fait subir c'est sa faute pour avoir cherché le combat en donnant un coup de poing à Berthold chez lui en menant sa vie normale il était mille fois supérieur à ses gardiens et il pouvait se libérer une route en donnant un coup de pied K commence à être inquiet de son état de santé K voulait saisir la main de la femme qui cherchait à se rapprocher de lui juste au moment où l'étudiant commençait à parler Berthold est bavard et orgueilleux mais comme il a de l'influence sur le tribunal peut-être qu'il serait prêt à donner des renseignements au sujet de la plainte contre K une fois en possession de ses renseignements K pourrait sans le moindre doute balayer la plainte d'une main et donc mettre fin à tout le procès et en même temps affoler tout le monde C'était le procès de Franz Kafka Feuilleton en 10 épisodes Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Meyrovitz Troisième épisode Le greffe avec Stéphane Valinci K Sarah Caponi la blanchisseuse Franck Kronofsek la voix au téléphone Pascal Bécard le juge d'instruction Grégory Kidel l'étudiant Berthold Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son montage et mixage Bernard Lagnel Emmanuel Armengue Assistant Guy Péramor Réalisation Michel Sidoroff Le greffe Réalisation Sous-titrage FR ? ...